Musique Ce qui a changé, c'est tout d'abord une répartition des eaux entre la Jeugne et le nouveau ruisseau. Ce nouveau ruisseau traverse ensuite un pré, rejoint la zone alluviale, arrive dans une bassière qui est juste derrière moi, traverse une soleil pour rejoindre le lac de la Gruyère. Cette bassière permet d'accueillir durablement aussi bien les poissons que les batraciens, qui sont les deux prédateurs des moustiques. Donc il y a aussi une option pour lutter contre les moustiques dans cette zone. Alors le but premier de ce ruisseau, c'est d'apporter une plus-value environnementale entre un tronçon particulier qui va de la centrale hydroélectrique au lac de la Gruyère. Et puis la deuxième chose, c'est d'améliorer la biodiversité sur ce tronçon et aussi d'obtenir des connaissances supplémentaires, notamment par la mise en place d'un suivi. Pour l'environnement, Groupe et essayent de concilier la production d'énergie hydroélectrique renouvelable avec les impacts sur l'environnement. C'est justement l'objectif de ces différents projets d'assainissement selon la modification du cadre légal de cette loi sur la protection des eaux. et c'est assez bien réussi ici, on voit qu'il y a vraiment une qualité qui est restaurée. Ensuite, on va appliquer ces mesures d'assainissement aussi sur tous les ouvrages hydroélectriques. Donc il y aura vraiment un gain de qualité environnementale à l'aval de toutes les centrales hydroélectriques. Merci. 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 Merci.